Chers collègues, chers élèves, bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons étudier le chapitre 8 de la boîte à merveilles, mais avant, je vous demanderai de regarder ce portail. Alors, derrière ce portail, il y a un monde merveilleux, des princes et des princesses, des anges aussi, des gens que nous avons aimés, des gens qui nous aiment toujours, qui nous respectent, des souvenirs doux et agréables, et bien sûr, des gens très accueillants et sympathiques. Et on passe à notre contenu, au contenu d'aujourd'hui. Donc, c'est une séance de lecture, c'est une activité de lecture qui sera consacrée au chapitre 8. Donc, nous allons faire de la lecture suivie. Nous allons voir quels sont les événements racontés ou bien relatés dans le chapitre 8, quels sont les figures de style employés, quels sont les thèmes, quels sont les champs lexicaux que nous pouvons rencontrer, et aussi, pourquoi pas, les tonalités de ce passage. Voilà. Donc, le narrateur, sa famille et tous les voisins ont passé des moments agréables à l'occasion de la fête de l'Hashara. Mais une fois cette fête terminée, la vie retrouve sa monotonie. Donc, la vie redevient ce qu'elle était avant. La chaleur commença à sévir. N'oubliez pas que nous sommes au début de l'été. Et, bien sûr, l'été s'annonce toujours avec l'apparition des insectes, l'Hashara, des colonies de mouches envahirent la maison, la remplirent de leur bourdonnement, l'ornèrent de leur chiure. Donc là, c'est une énumération. Les punaises, donc il y a les mouches, il y a aussi les punaises, qui sommeillaient, donc il y a le champ lexical des insectes, les punaises qui sommeillaient dans les vieilles boiseries, firent leur apparition. C'était de pauvres punaises épuisées par le jeûne, ces âmes, et le froid de l'hiver. Elles étaient d'un brin poupoucureux et toutes plates, comme vidées de leur sang. Comparaison. Quand nous nous installâmes dans cette pièce, leur tribu jouissait d'une grande prospérité. Donc là, c'est une personnification, parce que le mot tribu, on le dit pour les gens. Ma mère leur déclara une guerre totale. Elle utilisa tous les moyens pour en venir à bout. Elle employait des méthodes brutales, comme la chauvive, le soufre, le kibrit, le pétrole, le gaz, et usa des pratiques plus sournoises, plus méchantes, comme les talismans, les poudres diverses achetées chez un faiseur de miracles, et les invocations, l'adriya. Donc, là, c'est une énumération. Donc, l'énumération de tous les moyens, tous les procédés, que l'Allah Zoubida a utilisés pour éradiquer ces mouches et ces insectes. Seules, quelques familles avaient résisté au massacre. Leurs membres dégénérés traînaient une existence lamentable, le long des chevrons et des solives de notre plafond. Ils ne se reproduisaient plus, et qu'on, par inadvertance, l'un d'eux s'aventurait loin des hauteurs, ils se savaient condamnés. « Venir à portée des doigts de l'homme était une manière de suicide. Une façon comme une autre d'en finir. » Donc, là, c'est une comparaison. « Comme une autre. » « De fuir au plus vite ce monde et ses misères. Cependant, les mouches prospéraient de jour en jour. » Alors, « prospérer », c'est augmenter le nombre. « Tous les matins, ma mère les chassait un grand coup de torchon. Elles sortaient par la fenêtre avec des bourdonnements de colère. » Personnification. Le rideau déplié, nous étions à l'abri de ces déplaisantes bestioles. Quelques-unes plus rusées continuaient à faire des rangs dans la pénombre de la pièce. Dès la première journée de chaleur, ma mère enleva la natte de Jean, la roula et la cachat derrière le lit. Les matelas reposaient directement sur le sol lavé à grande eau. Les journées devinrent langues. La salubside, jugée trop chaude et trop étroite, fut abandonnée. Donc, le fré et ses élèves étaient obligés de quitter l'école pour aller s'installer dans un mausolée. Donc, dans un sanctuaire. Pourquoi ? À cause, un, de la chaleur, deux, à cause de l'exécuté du lieu. Donc, l'école était trop petite pour les enfants, le nord des enfants. Nous déménageâmes un matin. Alors, déménager, nos planchettes et nous ont crié et l'école fut installée dans un petit sanctuaire de pas plus loin. Ce mausolée abritait la tombe d'un saint. Les gens du quartier ignoraient son nom, mais les jeunes filles qui désiraient se marier dans l'année venaient le jeudi faire cette fois le tour du tombeau. D'autres personnes étaient enterrées dans cette grande salle d'une fraîcheur de paradis. C'est une métaphore. Une niche dans un coin indiquait la direction de l'Orient, l'Orient, le Qabla. Dès le premier jour à l'appel de Muezzin, alors le Muezzin, c'est le Mouazin, donc il y a tout un champ lexical de la religion. Le fri nous impose un silence, il nous envoya faire nos ablutions, les ablutions, faire les ablutions, ou alors d'eau, à la petite fontaine circulaire, la fontaine qui chantonnait dans un coin, là c'est une personnification, qui chantonnait dans un coin. Petits et grands, alignés derrière notre maître, nous nous acquittâmes avec gravité du devoir de tout bon musulman, la prière rituelle. Deux fois par jour pendant tout l'été, les mêmes cérémonies eurent lieu. Le changement de décor et la lumière si douce qui tombait des ouvertures latérales, une certaine bienveillance sur le visage du fri eurent un effet très heureux sur ma santé physique et morale. Je me mis à aimer l'école. Donc Sidi Mohamed a commencé à aimer l'école grâce à ce changement. Ma mémoire, donc le résultat, ma mémoire fait des miracles. Moujizat. Alors là, bien sûr, c'est une hyperbole. Deux, dix lignes sur ma planchette, je passais à quinze. Je n'éprouvais aucune difficulté à les apprendre. Un vendredi, mon père gonflait d'orgueil. Donc là, c'est une hyperbole. Raconta à ma mère la conversation qu'il avait eue la veille avec mon maître rencontré dans la rue. Donc c'est le fri qui a rencontré le père, c'est le malem al-slam, dans la rue et voilà ce qu'il lui a dit au discours indirect. Le fri lui avait assuré que si je continuais à travailler avec autant de cœur et d'enthousiasme, je deviendrais un jour un savant alim dont il pourrait être fier. Donc, les propos du fri sont rapportés au discours indirect. Ça veut dire, alors, il y a une condition pour devenir savant, c'est continuer de travailler avec autant de cœur et d'enthousiasme. « Certes, alors, je n'y ai certes, mais d'un échec, certainement, ce n'était pas le but que je poursuivais. Le mot savant évoquait pour moi l'image d'un homme obèse à figure très large et frangé de barbe aux vêtements amples et blancs aux turbans monumentaux. Donc, le portrait, la description faite du savant ici est une description dévalorisante et le narrateur ne veut pas ressembler à ces gens-là. « Je n'avais aucune envie de ressembler à un tel homme. » Je connais chaque jour ma leçon, bien sûr, pour deux raisons. Parce qu'il me semblait que mes parents m'en aimaient davantage. Donc, c'est pour gagner l'amour de ses parents. Donc, Sidi Mohamed commence à apprendre très très bien pour deux raisons. La première, c'est qu'il gagne l'amour de ses parents et la deuxième, c'est que, et surtout, j'ai évité ainsi la rencontre avec la lancinante, la méchante baguette de Konehase. Donc, ça lui permet d'éviter la bastonnage. Je m'étais tracé un vague programme. Jusqu'au déjeuner, j'apprenais avec ferveur les versets tracés sur ma planchette. L'après-midi, je m'accordais deux bonheurs, deux rêves, tout en faisant semblant de sconder des paroles sacrées. À cette récréation, je devais tout mon entrain, mon esprit, s'échapper des étroites limites de l'école et s'en aller explorer à un autre univers. Là, il ne subissait aucune contrainte. Donc, c'est la liberté totale. Dans l'univers ou dans son univers du rêve, Sidi Mohamed était libre. Dans cet univers, je n'étais pas toujours un petit prince auquel obéissaient les êtres et les choses. Il m'arrivait parfois de devenir homme, l'homme que je souhaitais être plus tard. Je me voyais simple et robuste, portant des vêtements en laine grèges, les yeux pleins de flammes, donc c'est une métaphore, et le cœur débordant de tendresse, une hyperbole. La nuit, sous ma couverture, je poursuivais le même songe, le même rêve, je construisais et reconstruisais ma vie avec ses multiples aventures, ses rencontres, ses actions, d'éclats, ses actions d'éclats, ses inévitables obstacles. Voilà donc ce qu'il faut retenir de cette première partie. Après l'achora et son ambiance, la vie retrouve sa monotonie, ses laités et sa mère mènent un éternel combat avec les mouches et les autres insectes. À cause de la chaleur, le fruit et ses élèves déménagent dans un mausolée. ce changement était très bénéfique pour le narrateur. Il a commencé à travailler mieux qu'avant et ceci a nourri l'orgueil du père. Mais, contrairement au souhait du fruit et du père, le narrateur ne voulait pas devenir savant. L'après-midi, à l'école, il s'accordait deux heures de rêve, un rêve qui se terminait la nuit sous sa couverture. jusqu'au moment où d'immenses îlots noirs venaient séparer les éléments patiemment ajustés et rendre au chaos ce monde à peine naissant. Tout se brouillait dans le noir de la nuit, surgissait de temps à autre comme emporté par le romu, donc c'est une comparaison, les fragments épars de mon univers. Le matin, je reprenais mes occupations. Nous étions un lundi lorsque mon père, renonçant à ses habitudes, vint déjeuner à la maison. Donc, je rappelle que d'habitude, le maillam abislam sort très tôt le matin, il ne rentre que le soir après la prière de l'achat sauf le vendredi. Donc, le vendredi, il vient déjeuner à la maison. Nous étions un lundi lorsque mon père, renonçant à ses habitudes, vint déjeuner à la maison. Chaque fois qu'il y a un changement dans la vie du père, ça veut dire qu'il y a un problème. Il nous expliqua que les djillabas de l'Aisne se vendaient moins bien qu'en hiver et qu'il avait l'intention de se lancer dans la fabrication des reik de coton. Donc, à cause de l'été qui s'installe, Ma'el M'aslam n'a pas vendu de djillabas et donc il a décidé de changer de métier. Ses étoffes jouissent toujours du même succès été comme hiver. Les femmes de fesses ne peuvent sortir qu'enveloppées dans ces pièces blanches. Aujourd'hui, ajouta-t-il, j'ai l'intention de vous emmener tous les deux au souk des bijoux. Et s'adressant à ma mère, il continua, « Il y a longtemps que tu me demandes ces bracelets soleil et lune, or et argent. Il est temps que je te les offre. » D'autre part, mon ouvrier a perdu sa mère qui habitait dans Clouvrier-Sissé, dévisse-le-Ténieux, qui habitait la campagne. Il est parti pour l'enterrement. Demain, il sera de retour et nous reprendrons le travail. » Ma mère interrogea. Est-elle morte d'une maladie ? Je crois, dit mon père, qu'elle est morte surtout de vieillesse. Mais, peu importe, que Dieu la reçoive dans sa miséricorde. Tahtarahmaty. Mais, objectais-je ? Alors, le verbe « objecter » ici, c'est exprimer une objection attirante. Je ne peux pas manquer le msid pour vous accompagner au souc des bijoux. J'ai ma leçon à prendre. « Ne te tourmente pas, ne te dérange pas, » répondit mon père. « En passant, j'ai vu le fri, je l'ai prévenu de ton absence. » Donc, pour encourager Sidi Mouhamd à accepter, Malam Abuslam essaie de le convaincre. Donc, ça, c'est le premier argument. « En passant, j'ai vu le fri, je l'ai prévenu de ton absence. » « Tu travailles bien. Cette demi-journée de repos sera une juste récompense. » c'est le deuxième argument. « Mais peut-être n'aimes-tu pas voir de jolis bijoux et l'animation des enchères ? » C'est le troisième argument présenté sous forme d'une question. Mais c'est une question oratoire, bien sûr. « Oh si, les bijoux, c'est beau, c'est beau comme... » Je n'osais pas poursuivre ma comparaison. Mon père m'encouragea. « Beau comme quoi ? » Je baissais les yeux et d'une voix de confidence, je dis timidement « Les bijoux, c'est beau comme les fleurs. » Mon père et ma mère éclatèrent de rire. L'hyperbole. J'ai trouvé leur réaction déplacée. Déplacée, c'est-à-dire qu'il n'est pas à sa place. C'est pas le moment de rire. Je trouvais leur réaction déplacée. Un doute se glissa en moi sur la qualité de leur intelligence. Sont-ils intelligents ? Le déjeuner fini, j'allais m'asseoir dans l'escalier en attendant l'heure des enchères aux bijoux. Accroupis sur une marche, les mains sur les genoux, je réfléchis très profondément à la conversation du déjeuner. Comparé des bijoux à des fleurs était-ce signe de stupidité ? Le rire de mes parents traduisait cette indulgence que les grandes personnes manifestent devant les enfants qui leur tiennent des propos niés et purils. Je sentais que ma... Alors, je sentais... Alors, je connaissais quelques fleurs, les soucis, les coquelicots qui s'épanouissent au printemps sur les tombes, sur les marguerites d'eau d'huile qui offrent au soleil leur cœur d'or, les liserants qui se redressent sous nos pas lorsque par une belle journée mon père m'emmenait sur les collines de Bebguissa, sur la terrasse de notre maison poussée dans des fragments de potres et du géranium, rosas, des œillets et des roses d'Espagne. Alors, tous les mots soulignés, bien sûr, sont des noms de fleurs. Donc, il y a tout un champ lexical des fleurs. Mes connaissances en bijoux étaient moins étendues. J'en avais pourtant vu de somptueux à l'occasion des fêtes sur les femmes et sur les petites filles. Je les classais en deux catégories, les bijoux de tous les jours en argent gris bleu qui me fascinaient et les bijoux de fête rutilants de pierreries. Ceux-ci, forgés par les mains des génies et dans les palais souterrains, gardaient encore dans leur miroitement et leur couleur de soleil le souvenir des flammes où leur matière avait coulé. Pour moi, donc, regardez comment le narrateur imaginait les bijoux. Pour moi, tous ces bijoux de fête provenaient des trésors cachés, avaient appartenu en des temps immémoriaux à des princesses de rêves dont le souvenir s'était oublié. Il fallait être nié, nié, donc nié en arabe il est nié, cèdej. Il fallait être curil, enfantin, cèbiani, pour croire que ces délicates architectures d'or et de pierres précieuses fussent l'œuvre de quelques artisans besogneux, pressés de les exécuter pour les échanger contre une ville monnaie. Ces ornements magiques naissaient gratuitement par le pouvoir de l'amour. Ils venaient se poser sur les cheveux et sur la chair délicate des princesses de légende. Sous les pas de ces mêmes princesses naissaient aussi gratuitement mais en une matière plus fragile d'autres bijoux. S'épanus alors des champs de coquelicots éclatent les boutons d'or et les soucis répandent leurs parfums les violettes et les irises. À six ans, je ne pouvais formuler de telles considérations sur les bijoux et sur les fleurs. Aucune discipline ne m'avait appris encore à classer méthodiquement mes idées. Mon vocabulaire était trop pauvre pour mettre au jour ce qui grouillait confusément en moi. C'était, je crois, cette impossibilité de faire part aux autres de mes découvertes qui avaient fait naître en moi une douloureuse mélancolie. Je pardonnais aux grandes personnes de me gronder aux besoins, de me frapper pour une futilité mais je leur envoulais à mort de ne pas essayer de me comprendre. Pour ma mère, j'étais un garçon parfait si je me lavais les pieds avant d'entrer dans la pièce. Pour mon père, j'étais un objet de fierté si le vendredi je copiais ces gestes pour faire la prière rituelle. Pour les voisins, j'étais un enfant modèle si je ne traçais pas de graffiti. Alors, les graffitis, on voit les dessins sur le mur ou les écrits sur les murs de l'escalier. Si je ne faisais pas le bruit en jouant sur la terrasse, je serais devenu un monstre de stupidité si j'avais essayé de les initier au mystère de mon univers particulier. J'avais compris instinctivement les ruses qu'il fallait employer pour vivre en paix avec tous ces hommes et toutes ces femmes qui se prennent au sérieux et sont gonflées à éclater de leur supériorité. Donc là, c'est l'hypervoile, bien sûr. accroupi sur la marche, les mains sur les genoux, je me répétais un blasolent. Les bijoux, c'est beau comme les fleurs. Sur le palier, ma mère et Fatima le Bziou y a chichoté depuis un quart d'heure. De temps à autre, la voix de ma mère éclatait sur un temps de colère pour chasser le chat de Zineb qui rodait autour d'elle. « Va-t'en ! » lui disait-elle, galeux, sale, comme un rat d'égout. Comparaison. « Va-t'en promener tes puisses ailleurs ! » Les chuchotements reprenaient, un rire étouffé, quelques soupirs pleins d'onction et chacune des femmes se dirigea vers ses appartements. « Mon père passa près de moi, continue à jouer, me dit-il. Après la prière de l'Hassa, je reviendrai vous chercher, ta mère aime toi. « Que fais-tu dans l'escalier ? » cria ma mère à la cantonade. D'une voix hypocrite, je répondis « Je joue ! » « À quoi joues-tu ? » répéta la voix « Au roi ! » « Je me demande, dit ma mère, prenant à témoin toute la maison, ce que peut faire un roi dans l'escalier, accroupi sur une marche. » Les voisines se mirent à rire. La femme du fabricant de charrues trouva spirituel d'ajouter « Lelezoubida, ton fils ira loin, il se prend déjà pour un roi. » Sa phrase nuancée d'une pointe d'insolence, alors l'insolence et l'impolitesse, l'ouakaha, resta sans écho. « Je retombais dans mes réflexions et s'il me plaisait à moi d'être roi, que peut comprendre la femme d'un fabricant de charrues au prince et au roi ? Qu'elle se contente d'éplucher ses légumes, de piler ses épices et de se lamenter sur le prix de l'huile et du charbon qui a subi une rosse d'un sou. Elle n'avait point d'âme, elle n'avait point l'âme d'une princesse. Elle n'avait jamais rêvé du bruit des jets d'eau dans les vasques de marbre. Elle n'avait jamais fait le moindre rapprochement entre la beauté des bijoux et celle des fleurs. Elle portait toujours aux petits doigts une méchante bague de cuivre ornée d'un cabochon de verre. Les jours de fête, elle accrochait sur sa poitrine à une boutonnière de sa tunique une main d'argent aux gravures frustes. Ce soir, ma mère aura au poignet des bracelets soleil et lune. Ahma sera verte de jalousie pendant plusieurs jours, je l'entendrai dire sans guetter. Je n'ai pas de chance. J'ai épousé un malheureux fabricant de charrues. Il est à peine capable de m'offrir une corde pour sortir l'eau du puits. Ah, Allah a bien mal départagé les humains. À celles-ci, les souffrances et la misère et à d'autres, la prospérité, la bonne nourriture, les bijoux d'or et l'argent. Mon Dieu, quand finira ma peine, ma mère lui répondra avec une courtoisie appuyée. Ma sœur, à quoi sert de se plaindre et d'accuser le destin ? Dieu est juste. Il donne à chacun selon son cœur. Il n'y a de Dieu que Dieu, diront toutes les voisines. Certes, il n'y a de Dieu que Dieu, j'entendis le musain le proclamer. Est-ce la prière de la sa maman ? Oui, ton père ne va pas tarder à rentrer. Tiens, tu vas changer ta djil là-bas pour sortir. Celle que tu portes est pleine de tâches. Le petit balai de doume crissait dans la chambre de Fatima et il s'arrêta brusquement. Notre voisine francha à pas furtif le palier, introduisit sa tête dans notre pièce et demanda à mes voix « Dois-je aussi me préparer ? » Voilà ce qu'il faut retenir de cette deuxième partie. Un lundi, Ma'al-M'islam qui n'a pas vendu de djil là-bas à cause de l'été qui s'installe, rentre plus tôt que d'habitude. Il a décidé de changer de métier et il compte emmener sa femme au souk des bijoux pour lui acheter des bracelets. Sur le palier, après le déjeuner, le narrateur se met à comparer les bijoux aux fleurs, comparaison qui a fait rire les parents. Le narrateur ne pouvait tolérer un tel comportement. Ma mère dut faire un signe affirmatif. Fatima se précipita dans sa chambre. Le couvercle d'un coffre au rez-de-chaussée la voix de mon père émis une phrase habituelle, la phrase habituelle. N'y a-t-il personne? Puis-je passer? Donc, je rappelle que Ma'al-M'islam et les autres hommes de la maison ne peuvent entrer sans demander l'autorisation. Soit en faisant des gestes, par exemple applaudir ou bien tout sauter ou bien en posant des questions comme celle-ci N'y a-t-il personne? Puis-je passer? Les Lekinza du fond de son temple noir de la fumée des aromates lui répandit Pas-ma'al-M'islam sans pas raison là dans l'escalier je quittais ma marche et j'allais me changer. Le souk des bijoutiers ressemblait à l'entrée d'une fourmilière Donc là c'est bien sûr une comparaison On s'y bousculait Donc il y a de la bousculade il y a de l'agitation On s'affairait dans toutes les directions Personne ne semblait se diriger vers un but précis Ma mère et Fatima Bziouia nous suivaient mon père et moi à petits pas étroitement enveloppés dans leur haïque blanc Elle discutait à mi-voix à qui mieux mieux Les boutiques très surélevées offraient à nos yeux le clinquant des bijoux d'argent tout neuf qui semblait couper dans du vulgaire fer blanc des diadèmes et des ceintures d'un travail si prétentieux qu'il en perdait toute noblesse Ses bijoux ne ressemblaient point aux fleurs Donc en comparaison à sa déception le narrateur découvre que les bijoux ne ressemblent pas aux fleurs donc tout ce qu'il a imaginé n'est pas vrai Aucun Donc voilà l'explication Aucun mystère ne les baignait Un Deux Des mains humaines les avaient fabriquées sans amour pour contenter donc ce sont des mains humaines pas des génies pour contenter la vanité des riches Ils avaient raison tous ces boutiquiers de les vendre au poids comme des épices Comparaison Et c'est une comparaison bien sûr dévalorisante J'en avais mal le cœur Sentiment du narrateur C'est le dégoût De nombreux chalants chalants ses clients s'agitaient d'une boutique à l'autre Leurs yeux nuisaient d'avidité et de convoitise D'autres personnages hommes et femmes Grouper ça et là refouler leurs larmes Alors refouler c'est empêcher un sentiment de se manifester Plus tard j'ai saisi tout le sens de leur mélancolie La mélancolie bien sûr c'est la tristesse de qui ? Des vendeurs Les gens qui veulent vendre leurs bijoux J'ai senti moi-même cette humiliation donc c'est une sorte d'humiliation de venir offrir à la rapacité indifférent des hommes ce qu'on tenait pour son bien le plus précieux Des bijoux auxquels s'attacher des souvenirs des ornements de fête qui prenaient part à toutes nos joies deviennent sur un marché comme celui-ci comparaison de pauvres choses qu'on pèse qu'on renifle qu'on tourne et qu'on retourne entre les doigts pour finalement en offrir la moitié de leur prix réel donc là il y a une énumération dès notre arrivée l'arrivée bien sûr au souc des bijoux des courtiers ou de l'aile vint nous proposer divers articles mon père les regardait à peine il les refusait d'un signe de tête derrière nous appuyés au mur les femmes chichotaient le temps me semblait très lent avant que mon père finit pas à prendre des mains d'un grand diable donc là c'est une métaphore dévalorisante donc l'aile le courtier ressemble à un diable aux yeux extatiques qui énonçaient à perdre haleine bien sûr c'est une hyperbole un chiffre quelconque une paire de bracelets tout en cabochons pyramideaux métaphore l'un or et l'autre argent il les passa à ma mère qui les examina attentivement les essaya quatre ou cinq fois pria Fatma Bziouye de se les passer au poignet pour en admirer les faits elle en discuta pendant un quart d'heure chaque détail puis ma mère les rendit à mon père sans explication le chiffre se modifia et le grand diable de l'aile plongea dans la foule c'est toujours la métaphore sa main seule voyagea un moment avec les bracelets au dessus de la tête et finit par disparaître disparaître donc la main qui voyage ça doit être une personnification nous attendîmes longtemps la fatigue paralysait mes jambes donc là c'est une hyperbole ma tête tournée je baillais je baillais à me décrocher les mâchoires hyperbole aussi mon père commençait à manifester des signes d'impatience le courtier fit irruption apparaît le chiffre avait augmenté sur un nouveau signe affirmatif de mon père le chiffre se modifia le courtier se fondit dans le bois et le remous de la foule le souk battait son plein les courtiers s'égosillés clamait à tue-tête des chiffres qu'on avait peine à saisir couraient d'une direction à l'autre s'emparaient de la main d'un client et l'entraînaient fougueusement derrière eux alors on peut remarquer ici que le souk est présenté d'une manière négative donc le souk est source de souffrance alors bien sûr une souffrance aussi bien physique que morale il y a beaucoup de bruit il y a beaucoup d'agitation et il y a beaucoup de dérangement ici et là des discussions s'élevaient à peine une dispute c'était-elle apaisée qu'une autre éclatait plus loin parfois une vague d'hommes en délire hyperbole et des femmes hystériques nous submergeaient nous aplatissaient contre le mur et s'en allaient déferler sur un rivage inconnu métaphore je n'en pouvais plus de fatigue mon père qui s'en était aperçu me souleva dans ses bras et me tint tout serré contre sa poitrine son franc ruisselait de sueur donc là c'est une hyperbole ma mère courossée alors courossée ça veut dire en colère ça fait partie de la souffrance commença à maudire l'aile à invoquer tous les saints qu'elle connaissait afin qu'il lui inflige le dur châtiment qu'il mérite alors là c'est le début de discours indirect libre c'était une honte de se conduire ainsi avec les honnêtes gens que devait-il combiner pendant cette langue absente nous prenez-t-il pour des compagnards ignorants nous saurons démasquer la vérité nous payerons le prix équitable et nous ne laisserons pas rouler alors rouler entre guillemets ici parce que c'est le sens attribué par l'Elazoubida c'est pas un sens que vous avez trouvé dans le dictionnaire par ce mécréant le mécréant ou le kéfien mais le mécréant était toujours invisible brusquement mon père me déposa à terre et disparut dans la foule son absence dura des cris s'élevèrent à l'autre bout du soucle ils dominaient le tumulte éclatés comme un orage comparaison de grandes ondulations parcoururent cette mer humaine donc là c'est une hyperbole des explosions de colère fusées ça et là c'est toujours l'hyperbole reprenait quelques pas plus loin se transformait en tintamak chant l'exical du bruit voici que tous les gens du souk se mirent à courir Fatma Bziouya et ma mère répétaient Allah Allah se plaignaient à haute voix de leur douleur de pieds que la foule écrasait donc c'est la souffrance essayer de retenir leur haïk emporté par le courant enfin passèrent mon père et le courtier se tenant mutuellement par le collet le souk leur faisait cortège les deux hommes avaient les yeux rouges et de l'écume au coin des lèvres mon père avait perdu son turban et le dillel avait une tâche de sang sur la joue donc voilà ce qui montre qu'il y avait bien sûr une dispute entre les deux ans ils sont à l'air suivis par les badauds les badauds sont les gens qui n'ont rien à faire donc ma mère la voisine et moi nous nous mîmes à pleurer bruyamment nous nous précipitâmes au hasard à leur poursuite nous débouchâmes au souk des bijoux au souk des fruits secs aucune trace des deux antagonistes ni de leur cortège je m'attendais à voir des rues désert des étalages abandonnés des turbans et des babouches perdus dans la panique générale une énumération je fus déçu aucune trace de la bagarre n'avait marqué ces lieux on vendait et on achetait on plaisantait et de mauvais garnements poussait l'indifférence jusqu'à chanter des refrains à la mode notre tristesse devenait étouffante dans cette atmosphère la souffrance nous sentions tout notre isolement ma mère décida de rentrer il ne sert à rien ajouta-t-elle de courir dans toutes les directions rentrant pour attendre et pour pleurer à la maison une fois dans notre chambre ma mère se débarrassa de son heik s'assit sur un matelas et la tête dans ses deux mains pleura silencieusement pour la première fois sa douleur me bouleversait cela ne ressembla point aux grands éclats et aux lamentations auxquelles elle se livrait parfois pour se soulager le cœur ses larmes coulaient sur son menton s'aplatissaient sur sa poitrine mais elle restait là sans bouger émouvante dans sa solitude je pleurais moi aussi un moment troublant le silence de puissant reniflement puis je m'étendis sur le lit et les yeux au plafond j'attendis je ne savais pas au juste ce que j'attendais le drame du souk des bijoux comportait nécessairement un dénouement le dénouement ici c'est la fin quand ma mère parla d'attendre elle y pensait sans aucun doute à nous deux nous nous mîmes à exécuter notre programme à chacun son programme ma mère pleurait et moi j'attendais j'étais rompu depuis longtemps à cet exercice le soir tomba les lumières brillèrent à toutes les fenêtres de la maison notre pièce restait obscure dans la pénombre des figures monstrueuses se formaient devant mes yeux s'effilocher se transformer céder la place à d'immenses étincelles vertes revenaient me frôler les paupières de leur voile brunâtre enfin la voix de mon père troua les ténèbres bien sûr c'est une hyper voix je me mis sûrement c'est un alors à retenir qu'est-ce qu'il faut retenir de cette partie le narrateur accompagne ses parents au souk des bijoux il est déçu car d'une part les bijoux n'étaient pas ce qu'il croyait et d'autre part car le souk est source de souffrance par excellence son père a disparu dans le souk et à cause du comportement louche d'un courtier à cause du comportement louche d'un courtier Sidi Mohamed sa mère et Fatma rentrent sans le père mais le soir ils rentrent avec les bracelets que l'Elle Zouida a accepté à contre-coeur ma mère abîmée dans sa douleur continuait à pousser d'imperceptibles sourires les marches résonnaient de plus en plus distinctement sous le parc de mon père la porte de la chambre s'ouvrit sa silhouette se détacha en noir épais sur le gris du mur pourquoi dit-il n'avez-vous point allumé la langue où sont les allumettes ma mère d'une voix de petite fille métaphore répondit elles sont sur l'étagère contre la boîte à thé en fer blanc mon père questionna si Mohamed dort-il déjà non papa je ne dors pas il craqua une allumette souleva le verre de la lampe que faisais-tu donc dans le noir reprit-il j'attendais ton retour la lampe allumée ma mère releva la tête son visage ruisselait encore de larmes hyperbois mon père s'en aperçut pourquoi tant de larmes nous n'avons Dieu merci aucun sujet de tristesse j'ai dû vous abandonner seul pour corriger ce mécréant qui essayait de nous jouer quelques tours de sa façon tout est maintenant rentré dans l'ordre et voici les bracelets il déposa les deux bracelets sur le matelas à côté de ma mère je ne veux pas les voir ces bijoux de mauvais augure dit ma mère donc l'Elazouida est une femme superstitieuse il croit que ces bracelets vont apporter le malheur à sa famille je crois que je ne les porterai jamais je sens qu'avec eux le malheur est entré dans cette maison tu feras bien d'aller les rendre les revendre dès demain ce sont bien là les bracelets que tu désirais prends les et ne prononce pas de parole inconséquente regardez il y a une phrase impérative et bien sûr pour la première fois le malheur donne un ordre à sa femme un ordre indiscutable il doit l'exécuter donc il doit accepter à contre-coeur ses bracelets ma mère se leva prit les bijoux sans les regarder ouvrit son coffre et les jeta dedans avec humeur tu verras bien ce que je te dis est la vérité je ne suis peut-être pas intelligente je ne suis qu'une faible femme mais mon coeur ne ment pas quand il me renseigne sur quelqu'un ou sur quelque chose ces bracelets ne m'apportent aucune joie donc mon coeur ne ment pas c'est une personnification maintenant je vais m'occuper du dîner nous touchâmes à peine à ce dîner plutôt improvisé nous nous mîmes au lit je me souviendrai toujours de cette nuit hantée de cauchemars pleine de cauchemars je revois encore les scènes de violence et de sang je revois les monstres je revois les yeux enflammés de haine hyperbole qui nous traquaient ma mère mon père et moi des masses d'hommes au visage hideux nous poursuivaient à travers la ville pour nous dépouiller de nos richesses ils en voulaient particulièrement à ma boîte à merveille mon père parut sur un cheval noir il avait ma boîte sous le bras il fondit la foule au galop des mains essayèrent de le retenir il péqua des deux la longue crinière de son cheval se déployait comme un étendard comparaison ma mère et moi nous nous trouvâmes brusquement dans une campagne déserte ma mère pleurait silencieusement la lumière de l'été inondait des espaces de sable et de cailloux la silhouette de mon père se détacha sur une colis il nous attendait il n'avait plus de cheval il serrait toujours sous son bras ma boîte à merveille je l'ai sauvé nous dit-il et s'adressant à moi il ajouta elle est à toi ouvre la dent je la posai sur la terre nue et l'ouvrit avec précaution mes yeux furent éblouis sur un fond de fleurs fraîchement coupés des œillets et des roses reposait comme dans un crin des bijoux d'un réhossé de gemme je n'en avais jamais vu d'aussi beau je relevais la tête pour dire à mes parents regardez mon trésor ils jetèrent un coup d'œil dans la boîte ma mère déclara les beaux bijoux portent toujours malheur à ceux qui les possèdent un grand froid m'enveloppa je refermais la boîte me mit à sangloter Sidi Mohamed pourquoi pleures-tu ? donc ce n'était qu'un rêve Sidi Mohamed était en train de faire un rêve Sidi Mohamed pourquoi pleures-tu ? réveille-toi donc réveille-toi il faisait déjà jour les sauts cliquetaient dans le patio mon père se penchait sur moi me tâtait le front j'ouvrais les yeux non affirma mon père il n'a pas de fièvre il a dû simplement avoir un cauchemar assise dans son lit ma mère répétait je te dis qu'il est malade avec toutes ses émotions d'hier soir et l'agitation du souk des bijoux où tu as où tu as cru nécessaire de l'entraîner cela ne m'étonne pas qu'il soit tombé malade cet enfant n'a rien proclama mon père un peu de fatigue sans doute qu'il n'aille pas à l'école mon Dieu punis-moi je suis la principale fautive mais ne me frappe pas dans mon enfant homme je te dis que je ne veux je ne veux en aucune façon garder ses bras avec ses bijoux le malheur entra dans cette maison mon père se dirigea vers la porte tout en enfilant ses babouches il déclara je m'en vais je sens que si je reste je manquerai de patience va répondit ma mère tu es un homme il est naturel que tu aies un coeur de pierre ma mère ne devait pas dire des choses pareilles il n'est pas du tout naturel qu'un homme ait un coeur de pierre un jour je serai un homme je n'aurai pas un coeur de pierre seulement devant les événements mon père réagit comme doit réagir un homme il garde sa lucidité son sang-froid voilà la différence entre l'Elazoubida et le Malam Al-Islam alors devant un malheur Malam Al-Islam garde son calme son sang-froid sa lucidité mais l'Elazoubida dramatise et la tendance à exagérer à dramatiser ma mère voudrait le voir réagir comme elle s'agiter crier exagérer l'importance du moindre incident mon père avait d'ailleurs raison je ne me sentais nullement malade pourtant je dus obéir à ma mère garder le lit toute la journée après déjeuner nous reçûmes la visite de l'Elaïcha il y avait longtemps que nous n'avions pas eu de ces nouvelles ni de celles de son mari si de la vie le va bouger ma mère se hâta de préparer le thé elle entreprit ensuite de faire le récit de ses malheurs à sa vieille amie elle raconta dans les détails notre équipée au souk des bijoux l'affreux drame qui se déroula à propos des bracelets s'interrompit pour pleurer un moment reprit son histoire entrecoupée de soupirs d'invocations elle profitisa avec l'hérisme annonça des catastrophes qui ne manqueraient pas de frapper notre foyer si mon père ne se décidait pas à vendre les bracelets de mauvais augures cause occulte de notre ruine les l'Elaïcha par politesse approuvés soupirés d'audelinés de la tête se donnaient de légères tapes sur la joue là c'est une énumération ma mère enfin regarda son ami mais toi tu ne me dis rien sur ta maison comment vas-tu comment va ton mari l'Elaïcha pour toute réponse en fuit son visage dans ses mains et éclata en sanglots un torrent donc hyperbole un torrent de larmes coula au travers de ses doigts hyperbole son corps fut secoué de violents spasmes les spasmes et les douleurs la douleur l'étranglait par moments ma mère lui entoura les épaules ses deux bras se mit à sangloter avec elle l'Elaïcha s'arrêta les joues encore luisantes de pleurs le nez humide elle dit à ma mère Zoubida je n'ai plus personne au monde tu es mon ami tu es ma seule famille le fils du péché pour qui je me suis dépouillé m'a abandonné pour prendre une seconde femme la fille d'Abd Rahman le coiffeur Allah Allah crie à ma mère donc c'est une répétition oh ma soeur ma pauvre soeur répétition mon Dieu quelle douleur les deux femmes de nouveau dans les bras l'une de l'autre se mirent à sanglots la chaleur le lit ces scènes affreuses dont je sentais sans le comprendre tout le tragique me rendirent vraiment malade jus de violon maudotette la fièvre me secoua tout entier je me mis à rendre sur ma couverture rendre à vomir ma mère ma mère se précipita affolée criant mon fils va mourir oh mes amis oh mes soeurs mon fils sauvez mon fils les voisines envahirent la chambre mes paupières se fermèrent dans mon crâne je n'entendais plus que les battements d'un gigantesque tambour qu'est-ce qu'il faut retenir de cette dernière partie le soir Mme Al-Islam rentre chez lui les bracelets en main sa femme les refusa par peur d'un malheur mais son mari en homme autoritaire l'oblige à les accepter le narrateur fait des cauchemars et son père le dispense d'aller à l'école l'Ellaïcha arrive pour confier à son ami son malheur son mari ingrat s'est remarqué avec la fille du coiffeur voilà séance terminée merci de votre attention et à la prochaine